Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cette vidéo c'est d'expliquer ce que c'est qu'un angle Alors pour définir un angle il nous faut deux demi-droites de même origine Une première demi-droite et la deuxième demi-droite doit être de même origine Voilà une deuxième demi-droite Et la partie du plan comprise entre ces deux demi-droites que je suis en train d'assurer Et bien c'est ça qu'on appelle un angle Maintenant le point qui est là, qui est à l'origine des deux demi-droites C'est ce qu'on appelle le sommet de l'angle Et les deux demi-droites c'est ce qu'on appelle les côtés de l'angle Maintenant comment on fait pour nommer un angle C'est à dire lui donner un nom Si le sommet de l'angle par exemple je l'appelle A Que sur ce côté là je prends un point que j'appelle B Et que sur ce côté là je prends un point par exemple que j'appelle C Et bien cet angle on peut l'appeler B A C B A C avec un chapeau au-dessus Ce qui est important c'est que le sommet de l'angle soit au milieu Ou encore on peut l'appeler C A B C'est le même angle C A B Je répète ce qui est important c'est que le sommet de l'angle soit au milieu Alors parfois sur les côtés de l'angle on n'utilise pas des points mais juste des lettres Mais ça ne change rien Cet angle il peut se noter X O Toujours pareil le sommet au milieu Y Avec un chapeau au-dessus Ou encore il peut se noter Y O X C'est exactement pareil Et sur les figures pour coder un angle on fait un petit arc de cercle comme ceci Par exemple cet angle que j'ai codé en rouge Quel nom on peut lui donner ? Et bien par exemple on peut l'appeler A C D A C D Toujours pareil le sommet est au milieu des trois lettres Mais on pourrait également l'appeler E C D E C D Ou même E C B Tout ça ça désigne le même angle et donc on peut mettre un symbole égal Et il y a d'autres façons de nommer cet angle Par exemple on peut partir dans l'autre sens Par exemple D C A D C A c'est une autre façon de nommer cet angle Dernière chose comment on note une demi droite Cette demi droite AB On écrit AB On met un crochet tourné vers A Qui indique que là c'est l'origine Et on met une parenthèse ici Qui indique que là ça se prolonge à l'infini Donc voilà comment on note la demi droite AB Et pareil pour la demi droite AC On écrit AC On met un crochet fermé en A Qui indique que c'est l'origine Et une parenthèse qui indique que ici ça se poursuit à l'infini Donc voilà tout ce qu'on a dit Je voulais résumer au propre ici Donc retenez le bien Et dans la prochaine vidéo On apprendra à mesurer un angle Et comme d'habitude Si vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à la partager Et à la liker Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !